Bonjour à tous, aujourd'hui je pars à la rencontre de Mathias Malzieux de Dionysos pour parler éco-responsabilité. Ceci est un ukulélé éco-responsable que je n'ai acheté qu'une fois. Ouais. Bon je triche un peu parce que j'en ai un pour la scène, celui-là il m'est précieux parce qu'il date de 1958 et il vient d'Hawaï. C'est génial. Il est fait en bois de koa et qui est un bois qui maintenant est protégé. On n'a plus le droit de faire ni des ukulélé ni des surfs dans ce bois-là. Donc j'ai un vestige d'une autre époque. Et qui est très beau ton vestige pour le coup. Alors éco-responsable, ça a été un peu notre sujet à tous les deux. Oui. Alors justement tu me parlais de surf, je sais que tu es fan de skateboard. Ouais j'ai 12, alors là c'est ça, sur la surconsommation c'est pas top. Mais c'est des collections, j'ai 11 skateboards. Mais que je recycle en skétagère, c'est-à-dire qu'elles me servent aussi d'étagère. Et puis quand je veux les prendre, en fait ils sont pas fixés, je les prends, je les change. Et ça c'est en fait, en même temps c'est des skate qui viennent de l'enfance. Et le surf ça a été justement une de mes premières révélations éco-responsables. Quand on prend sa première vague et qu'on est porté vraiment dans la main de l'océan comme ça. Et qu'ensuite on sort de l'eau et qu'on voit des mecs qui laissent traîner des trucs sur la plage. Et bien du coup moi je me rappelle vraiment de quand je suis sorti et que j'ai vu des bouteilles en plastique de mecs qui venaient de faire un bouffé et de laisser leur truc. En fait ça m'a fait vraiment un truc physique. Et ça a été vraiment le début. Et ça a partir de là que ça a été le début où tu t'es dit qu'il faut faire quelque chose ? Moi c'est une sorte d'éducation. C'est-à-dire que moi j'ai été élevé à la campagne dans un petit village de la Drôme. Bon ben voilà, pour payer le premier album du groupe j'ai ramassé les pêches, les maïs, les pommes, les poires et compagnie. Quand j'étais petit j'allais à la ferme chercher les oeufs. Donc j'ai quand même un rapport à la nature. Peut-être pas à l'écologie et la nature c'est pas la même chose. Mais par une conscience écologique c'est quand même plus facile d'être au contact de la nature. Pour se rendre compte à quel point c'est précieux et c'est fragile. Et c'est joyeux. C'était dans un film de Ben Chetrit où Rochefort il disait Il faut que je me casse de là, j'ai besoin de chlorophylle. J'en manque de chlorophylle. Et des fois je ressens ça. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de retourner. J'avais vraiment un grand besoin de forêt par exemple. La forêt c'est un truc, c'est vraiment une cachette importante. C'est pour ça que tu as un pull avec des petits renards. Un pull avec des petits renards, vert, j'ai choisi la couleur. Un des gestes que je fais, que j'aime à faire, c'est que quand à part s'il pleut ou que c'est vraiment à plus de 5 km, je fais tout en skate ou en vélo électrique. Avec le petit vélo électrique qui est là. Donc c'est skate, ça déjà c'est ton premier geste écolo, c'est dans le transport. Après c'est facile parce que j'aime ça. Mais le fait est que je pourrais, avant je prenais peut-être un peu plus sur le taxi quand j'étais pressé ou quoi. Maintenant en fait j'essaie toujours de prendre la marge parce que c'est un plaisir en plus. Et parce que je suis content en plus dans les petites applis, on sait combien on a économisé de trucs et tout. De calories. De calories mais de carbone aussi. Ouais, mais justement tu me disais tout à l'heure, en fait être écolo c'est pas simplement, enfin faut pas culpabiliser les gens, c'est faire des petits gestes tous les jours. Bah moi voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Fricks qui a été initié par les gens de Chaka Ponc. Qui sont, qui sont, qui ont eu une révélation un peu comme moi pour le surf. Un jour après un concert, un concert à eux, sur une grosse salle, ils se sont laissés promener dans la salle et il y avait plein de gobelets partout. Et ça leur a fait mal au cœur, ils se sont dit putain quand même on peut pas à la fois nous avoir les idées qu'on a et générer avec notre concert autant de déchets en fait. Donc ils ont monté ce truc là qui est super. Donc humblement j'en fais partie. Et ce que j'aime notamment dans cette, c'est que c'est pas des ayatollahs de l'écologie quoi. Ouais c'est ça. C'est pas des moralisateurs, parce que souvent de toute façon les moralisateurs que ce soit en écologie ou en n'importe quoi sont souvent les tartuffes. C'est-à-dire les gens qui vont donner des leçons. Ouais, et qui l'appliquent pas eux-mêmes. C'est eux, ils sont même pas foutus de faire le tri quoi. Exactement. Je fais ce que je peux. C'est vrai. Je suis pas parce que je suis un peu connu et que je suis dans un truc écolo et que j'ai voté écolo. Et bien je suis pas vegan tout nickel avec des éoliennes dans ma chambre quoi. En fait c'est ça qui est parfois, qui moi me froisse un peu dans le discours écolo parfois, qui j'ai l'impression rebute les gens des fois. C'est que du coup on est trop moralisateur, on prend les gens un peu pour des cons quoi. Ouais c'est vrai. Et on les culpabilise et en fait c'est jamais bon. C'est un principe de pédagogie élémentaire. Enfin, même à l'école quoi, les profs qu'on aimait bien, c'est les profs qui étaient justes, t'avais pas fait ton exercice, tu te faisais engueuler. Mais si tu t'étais trompé, ils essayaient de te faire progresser au lieu de te... Bien sûr. Et pour moi, et aujourd'hui c'est capital, la dramatisation de on va tous mourir dans 10 ans ou dans 15 ans, on sait quand même qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. On voit, il a jamais fait aussi chaud en septembre. Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment être dans un déni total pour voir qu'il n'y a pas un vrai problème de climat lié à l'écologie. Pour la nourriture, tu... Pour la nourriture, j'essaye d'acheter bio et de manger quand même moins de viande possible. Et local ? Et local si je peux. Oui, oui, ça je fais attention aussi. On va parler de la consommation d'eau, t'es douche ou bain ? J'essaie d'éviter, j'adore prendre des bains, j'adore ça, mais bon, maintenant j'évite, à part quand vraiment j'ai un gros stress, en gros. Et quand tu fais tes courses, alors est-ce que tu fais attention, donc bon pour l'alimentation, ok. Est-ce que par exemple tu vas enlever les sacs en plastique, tu vas être plus sur... Oui, ça oui, je fais gaffe aux sacs en plastique. Nous en tournée avec Dionysos, et là je vais le faire sur ma tournée de concert lecture, on a chacun sa gourde. Oui, ça s'est fait partie. Surtout maintenant en termes de Covid, il y a aussi ça. Petit à petit, je n'achète plus de bouteilles normalement. Avant j'achetais des petites bouteilles, je ne le fais plus. Mais petit à petit en fait, on coupe des habitudes, j'avais ces habitudes-là. Oui, bien sûr, on les avait tous. Un truc qui a été très marquant pour mon rapport à l'écologie aussi, j'ai fait un voyage, moi j'étais greffé de la mâle osseuse il y a 6 ans, par le sang de cordon d'une femme qui a couché en 99 à Düsseldorf, et dont les cellules souches auraient été conservées dans les autres liquides à moins 190 degrés pendant 15 ans. Et j'ai changé de groupe sanguin. Oui, c'est ça. Et le fait est que j'avais écrit ça dans un livre. Le vampire ? Voilà, le journal de la vampire en pyjama, et j'avais mis le code. de la maman, on a retrouvé le code. Et en fait, du coup, c'est la directrice de l'hôpital qui a lu le livre et qui a tapé le code et a retrouvé dans sa base de données. Elle a contacté la mère, le fait est que la mère travaillait aussi dans l'hôpital. D'accord. Et elle m'a envoyé une lettre, elle m'a dit écoutez, c'est correctement interdit en France, mais en Allemagne, au bout de deux ans, c'est perdu. Je me suis dit ok, bon bah génial, je pars en vélo, je viens vous voir. J'ai fait Paris du Seldorf en vélo électrique. C'est une belle histoire, ouais. Et j'ai gravé un vinyle à un exemplaire pour leur offrir et tout. Et en fait, là, j'ai été dans le temps ralenti. C'est-à-dire que j'ai été des fois pendant 4-5 heures sans voir d'être humain, avec juste des éoliennes, des lignes à haute tension, des champs, et le grand rien. Et juste de charger mon électricité, des fois chez des gens, des fois dans des stations-service. Et c'était une expérience écologique dans la mesure où, déjà, j'étais heureux d'avoir fait cette distance sans polluer. Ouais. Un petit peu avec l'électricité, mais quand même beaucoup moins que si je l'avais fait, ou surtout en avion. Et puis j'étais au contact de la nature tout le temps, en fait. Et là, en fait, j'ai compris autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une paisibilité, un temps ralenti, où, ben voilà, j'ai accès à un moment, j'avais plus de batterie, ben j'avais plus de batterie, mais j'ai dû pousser mon vélo, qui était hyper lourd du coup. Et ben, t'acceptes ce temps. T'es pas toujours dans l'immédiateté de, ah, mais waouh, qu'est-ce qu'elle fait là, 4G, là, on n'entend pas. Tac, on veut tout tout de suite. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais extraordinaire, j'ai appelé ça la patrie des ruisseaux. Et en fait, de juste prendre le temps. C'est ça. Et en fait, à partir du moment où tu prends le temps, tu te mets à consommer moins. Et tu te mets à apprécier la nature. Tu te mets à apprécier. Et en fait, en l'appréciant, tu te commences, en fait, à te suffire du moins. Et en te suffisant du moins, si tout le monde fait ça, en fait, on décongestionne les problèmes. C'est comme la question du colibri, l'histoire du colibri, la légende sur laquelle Pierre Rabhi a fondé son mouvement. D'un oiseau, donc ce colibri, vous savez, avec ses ailes qui vont très très vite, on dirait qu'on ne les voit pas tellement ils vont vivre. Qui a un incendie dans la forêt, qui lui, il fait demi-tour, il va chercher une goutte dans l'océan, il dépose dans l'océan. Il y a tous les autres oiseaux, tous les autres animaux qui se cassent, qui se disent « Qu'est-ce que tu vas faire avec ta goutte ? Là, tu te prends pour qui ? » Eh bien, faites comme moi déjà, faites juste une goutte. Tous les animaux de la forêt amènent une goutte, on va l'éteindre, en tout cas, on va au moins faire qu'ils se développent un peu moins vite. Mais en fait, si tout le monde fait cette goutte-là, je crois que ça peut améliorer les choses, en fait. C'est peut-être un optimisme, c'est peut-être une forme de naïveté. Mais je crois plus à ça, par rapport à ce qu'on disait au début, qu'aux grandes mesures, et qui empêchent les gens, parce que les gens, ils ont envie. Ils vont faire des bras d'honneur, à un moment donné. Nous, les Français, on a un rapport à la nature qui n'est pas suffisant, par rapport à d'autres nationalités ? Je ne sais pas, je ne voudrais pas tirer de grandes lois. Mais il y a une phrase, en tout cas, qui est peut-être en lien à l'écologie, mais pas que, de Sylvain Tesson. La France est un paradis où les gens se croient en enfer. Et on a quand même encore aujourd'hui une démocratie. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Moi, je suis allé en Chine, par exemple, et voilà, ce n'est pas pareil. On essaye tant bien que mal, même s'il y a beaucoup de progrès à faire, à lutter pour, en tout cas, pour égalité hommes-femmes. Tout n'est pas parfait, loin de là, il y a énormément de travail, mais il y a une volonté de le faire. On a l'école gratuite, on a la sécurité sociale. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on doit se reposer sur ses lauriers. Mais en fait, se plaindre tout le temps et ne pas voir qu'on a aussi un pays... Mais ça, c'est très français. C'est très français. Le français, c'est que de râler, que de se plaindre. Oui, mais c'est comme si on disait que c'est très français de ne pas faire le tri et de ne pas arrêter de prendre l'avion. Oui, tu as raison. Il y a un moment donné, peut-être qu'à un moment, il faut qu'on évolue un peu. Tu es optimiste pour l'avenir ? Comment tu vois toi ? Je suis dans le désir joyeux. Être optimiste, ça serait extrêmement prétentieux. Ça veut dire que je sais quelque chose. En tout cas, je ne vais rien prédire. Parce que je n'en ai ni la compétence, ni la science. Comme on est dans un moment quand même extrêmement sombre de notre histoire, et dans cette crise climatique aussi dans laquelle on est, il y a des gens comme vous, il y a des gens comme Fricks qui essayent de faire des choses. Et ça, en fait, ce serait aussi pas courageux que de ne pas s'en émerveiller. Donc, je ne sais pas si c'est de l'optimisme, mais j'ai envie de passer ce temps sur Terre. Voilà, on est des oiseaux de passage, comme disait Brassens. Ça ne dure pas longtemps. Moi, je m'en suis un peu plus rendu compte peut-être parce que je suis un survivant. Donc, j'ai cet avantage et cet inconvénient de m'en rendre compte. Donc, j'ai envie de me connecter à la beauté, pas de devenir un baba cool et, encore une fois, ne pas voir les problèmes. De voir les problèmes, mais de ne pas ne voir que les problèmes. Alors, oui, il y a des gens qui vont continuer à polluer, à en avoir rien à foutre. Par exemple, j'avais fait un festival à côté d'un lac. Après la balance et le concert, je me loue un paddle, faire un tour dans le lac. Visibilité, silence, oiseaux, air pur. D'un coup, j'entends un bateau. Avec de la musique aussi. L'après-midi, avec de la musique. Avec des mecs avec tous le même... Et dans le sillon du bateau, des merdes. Des assiettes en carton, des gobelets, des bouteilles d'eau, des machins. Et en plus, ils se foutaient de ma gueule. Parce que du coup, avec les vagues, j'avais du mal à tenir debout. Et je me suis retrouvé, en ce moment, j'ai dû m'asseoir sur mon paddle pour ne pas tomber. Dans les vagues de ce bateau qui puait le mazout. Mais un truc dégueulasse. Avec des trucs qui flottaient là. Et là... Là, c'est physique. C'est un peu comme le truc du surf. En fait, c'est même pas la morale où je veux leur dire. Mais j'étais écoeuré, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi... Par exemple, j'ai rencontré cet été... Je suis allé défendre mon film à Beaulieu. J'ai rencontré un mec... Je veux me louer un paddle, encore une fois. Le mec, il dit, ah, bah, tu sais ce que je fais ? Moi, je fais des paddles géants où on peut monter à 8. Parce qu'on va nettoyer les plages. Et le mec, en fait, il offre le truc. Il fait, bah, vous venez avec moi, vous ne payez pas. Oui, mais en échange, vous ramassez. En échange, on ramasse. Et il ne donne pas de leçons. Au contraire, il invite à un truc fun. Et en fait, du coup, ça crée une stimulation. Parce qu'en fait, ça crée un émerveillement. Tu dis, putain, et tu es fier de toi. Donc, quand tu es fier de toi d'avoir fait le truc, tu vas décupler ton énergie. Et le message, sans être prosélyte et casse-couille, juste, en fait, tu vas être dans ton élan de dire, putain, et si on se mettait à 8 sur un paddle plutôt qu'à 2 ? Et en fait, je crois à ces trucs-là. C'est la résistance, en fait. La Deuxième Guerre mondiale, on l'a gagnée parce qu'il y a eu les alliés. Mais si les résistants n'avaient pas résisté, on n'aurait pas du tout la même société aujourd'hui. Donc, je pense que les résistants écolos, même s'ils font des petites choses par rapport à tout ce qu'on se dit tout à l'heure, c'est très important. On va passer à un questionnaire, où je vais te poser des petites questions écolo. Oui. Tu vas y répondre. Oui, c'est. Et on va voir si tu es un bon écolo, mais je pense que tu es un bon écolo. Je crois qu'on n'a pas de soucis là-dessus. Alors, poubelle jaune, poubelle verte ? Oui. Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle jaune ? Eh bien, la poubelle jaune, on met les déchets plastiques. Oui. OK. Papier, emballage. Oui, oui. Et poubelle verte ? Le reste. Le reste, tout ce qui est consommable. Celle-là, elle est facile. Est-ce que le verre est recyclable ? Ah, le verre, non. Si. C'est recyclable ? Oui, le verre, c'est recyclable. Ah, je ne sais pas. C'est un des premiers produits qu'on peut recycler. Ah, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a des récupérateurs de verre, et tous les verres peuvent être recyclables. Est-ce que les jeunes sont ceux qui trient le plus ? Je crois. Non, faux. C'est vrai ? Eh oui. Ah, merde. Finalement, tu vois, je suis un peu trop petit. C'est 40% des 15-24 ans qui trient, alors que c'est 60% des plus de 65 ans. Ah, oui. Alors, j'aurais cru l'inverse, parce que je me serais vu sur une mécanique d'un moment où les plus de 65 ans n'avaient pas à le faire avant, et du coup, on reste dans ses habitudes. Eh bien, non. Et en fait, je me trompe, je suis heureux de me tromper pour les aînés. Oui, mais pour les jeunes qui se disent beaucoup écolo, tous sont vraiment attachés à l'écologie. C'est de la tartufrie, donc. Voilà, donc il faut qu'ils soient plus écolo, en tout cas. On trie plus à la ville ou à la campagne ? J'imagine à la campagne. Oui, à la campagne, effectivement. Parce que les gens sont plus en... En fait, c'est ce que je disais par rapport à moi, mon éducation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis avec une pinède à côté de chez toi, tu ne veux pas l'abîmer. Oui, c'est ça. Donc, tu comprends. Alors que quand on n'en a pas, même à la rue de Bretagne, les arbres-là, on dirait que c'est de la déco. C'est ça. Les urbains trient deux fois moins que leur emballage, que ceux de la campagne. Est-ce que tous les déchets sont envoyés en Asie ? Je ne sais pas. Faux. Non. Faux. Non. 99% des déchets sont recyclés en France et en Europe. D'accord. Et seulement 1% en Asie. D'accord. Alors là, je vais te donner trois réponses possibles. Combien de tonnes d'emballages ménagers est recyclée chaque année ? Alors, 3 000 tonnes, petit A. Petit B, 30 000 tonnes. Petit C, 3 millions de tonnes. Je dirais 3 millions. 3 millions, effectivement. C'est pas mal. 3 millions de tonnes recyclées. Est-ce que les emballages, ça sert ou pas ? Les emballages. Ben non. Mais si, ça sert. Ah, ça sert ? Ça sert. Ça sert pour le transport des aliments. Pour comment tu les transportes, il faut bien les emballer. C'est toutes les indications de consommation qui sont dessus. Mais juste l'emballage, en tout cas, est nécessaire pour tout. Et est-ce qu'un emballage doit être parfaitement propre pour être recyclé ? Non, c'est pas mal. Non, effectivement, pas du tout. C'est pas mal ? Merci beaucoup, Mathias. Ça vous va ? Ouais, c'était super. On a quelqu'un avec une vraie sensibilité, une vraie âme d'écolo, et ça fait plaisir. Ben, merci à vous. Merci à vous. Ben, en même temps, je trouve que c'est... Enfin, ça devrait être normal, en fait. Ça devrait être normal. T'as raison, mais c'est pas du tout en cas. Et on peut peut-être parler de ton actue avant de ce qu'il dit. J'ai eu un... Qu'on appelle un bad beat de poker. Je sais pas si vous jouez au poker, mais... Bad beat de poker, c'est quand on a un bon jeu et des jetons. Ouais. Et qu'il y a une carte qui se retourne, qui vous fait tout perdre. Ouais, c'est ça. Et moi, la carte Covid, elle m'a fait un peu tout perdre, parce que je travaillais pendant 4 ans sur ce projet. J'ai écrit le livre en même temps que le scénario et la bande originale, album. Et en fait, sont sortis à une semaine du confinement l'album, à 3 jours du confinement le film, la ressortie du livre, et j'avais 45 de tournée, plus de 1000 personnes debout, complètes, qui partaient fin mars. Et tout s'est écroulé en... Encore le 2 mars, je faisais l'avant-première du film et on commençait à se dire, on se fait la bise, on se fait pas la bise, ça devenait un peu bizarre. Ouais. Mais on était encore dans une salle. Et en 10 jours, tout a dégagé. Du coup, le film, il est sorti, il est ressorti en mai, mais avec une promo coup d'épée dans l'eau et pas de marketing. Donc, bon, il a fait quelques entrées, mais bien loin de ce qu'on aurait espéré au temps normal. Et Dionysos, du coup, c'en est où ? Bah, Dionysos, on nous a dit, bah, la tournée, finalement, ce sera en mai, puis finalement, ce sera cet été, les festivals, puis finalement, ce sera octobre, puis finalement, ce sera janvier, là, on nous dit, c'est avril. Donc, moi, entre-temps, j'ai quand même beaucoup travaillé, j'ai écrit un recueil de poèmes, le Dérèglement Joyeux de la Métrique Amoureuse. D'accord. Et du coup, je fais une tournée, juste avec mon pianiste et la demoiselle que vous avez vue tout à l'heure, pour qui j'ai écrit les poèmes. Et on part juste à trois, comme ça, dans des petites salles, qui, des fois, les gens seront des fois un siège sur deux, masqués. C'est une façon de résister aussi. Ouais, mais il faut résister, il faut aller dans les salles. Il faut faire autrement, alors bon, au détriment de Dionysos, parce qu'on a même essayé en acoustique Dionysos, mais financièrement, on ne s'en sortait pas. On était trop nombreux. Donc, je fais ça. En attendant, j'ai écrit aussi le livre du voyage entre Paris et du Seldorf. Ouais. J'ai écrit, là, j'ai rendu avant-hier, à mon éditeur un roman que j'aimerais mettre en... ce qui devrait être mon prochain film, mais je serai patient, qui est un livre très important pour moi, parce que c'est l'histoire de mon père quand il était petit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a perdu sa mère pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a dû traverser la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin pour être gardée par la grand-mère en zone occupée. Donc, c'est vraiment une aventure. Et en fait, j'ai pris la vraie histoire et puis j'ai ajouté... Je l'ai... Remancé. Ouais, romancé. Et même, je l'ai connecté à mes autres livres. Enfin, j'ai fait tout un truc. C'est un livre que je veux écrire depuis 5-10 ans. J'ai commencé à écrire en 2013. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Tous mes livres me tiennent à cœur, mais celui-là, ça va boucler une boucle pour moi. Et je travaille en même temps aussi à une série animée. Écrit et je vais co-réaliser. Avec Stéphane Berla, avec qui j'ai fait la mécanique du cœur, le film. En fait, c'est la suite du Voyage dans la Lune de Méliès. Après, je continue d'être le parrain du centenaire de Boris. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la photo en haut à gauche. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous.